Mes enfants, chers parents, c'est avec un plaisir d'en dissimuler que nous sommes venus aujourd'hui avec mon adjointe Océane Martin et la directrice de Pôle, Stéphane Ibra. À votre rencontre, à la rencontre des équipes éducatives pour vous souhaiter de très bonnes rentrées comme chaque année. Ces moments nous rappellent à quel point l'éducation est un lié fondamental de notre société. L'éducation qui est d'ailleurs au cœur de notre action municipale. Malgré un contexte économique difficile dont chacune et chacun a conscience après les crises successives que nous subissons, avec mon équipe municipale, contrairement à certains budgets que nous avons dû malheureusement revoir à la baisse, nous avons décidé de ne pas impacter celui alloué à l'éducation, c'est-à-dire aux affaires scolaires, périscolaires et à la jeunesse. Car l'école c'est bien plus qu'un lieu d'apprentissage. C'est un espace de découverte, de partage et de construction de l'avenir. C'est ici que nos enfants forgent leur personnalité, développent leurs compétences et apprennent les valeurs qui feront d'eux des citoyens responsables. Je tiens d'ailleurs à exprimer toute ma reconnaissance aux directrices et directeurs d'école, aux équipes enseignantes, à la communauté éducative, aux différents services municipaux qui œuvrent chaque jour pour offrir à nos enfants un environnement d'apprentissage stimulant et sécurisant. Leur dévouement est inestimable. À l'occasion de cette rentrée scolaire, j'ai également eu l'occasion et le plaisir d'accueillir le député de notre circonscription, Arnaud Simillon, avec qui nous avons pu échanger sur les préoccupations et les difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants. Difficultés que nous ferons remonter, lui et moi, au recto. Chers parents, vous confiez à l'école ce que vous avez de plus précieux, vos enfants. Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour doter nos écoles et nos structures scolaires et périscolaires de moyens humains, matériels et financiers afin qu'ils s'y sentent bien. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier celles et ceux d'entre vous qui s'engagent au sein des associations de parents d'élèves avec qui nous partageons le même objectif, le bien-être de nos enfants, aux côtés de leurs enseignants. D'ici la fin du mois de septembre, vous découvrirez la lettre de rentrée, Léo et Gobi, dans laquelle vous trouverez toutes les actualités de l'action municipale pour nos écoles. Je tiens à réitérer l'engagement plein et entier de la municipalité de Légevin au service de l'éducation, au service finalement de l'épanouissement de vos enfants pour qu'ils au sein de nos structures scolaires, périscolaires et puissent grandir et puissent apprendre dans de bonnes conditions. Et pour cela, nous devons toutes et tous travailler main dans la main avec les équipes éducatives, avec les associations de parents d'élèves, avec les services municipaux. C'est ce, à quoi nous nous attelons chaque jour, soyez-en convaincus. En tout cas, au nom du conseil municipal de Légevin, je vous souhaite une très bonne rentrée à toutes et tous et une très belle année scolaire et périscolaires.